Visage emblématique de la Star Academy 2023, Marlène Neuchap a accordé une interview au Parisien samedi 27 janvier 2023, juste avant la diffusion de la seconde demi-finale du télécrochet de TF1. Durant cet entretien, elle a révélé avoir été victime d'un terrible accident. Alors que la finale de la Star Academy sera diffusée en direct sur TF1 le samedi 3 février 2023 en prime time, les téléspectateurs de la première chaîne vont d'abord découvrir qui sera le second finaliste de cette édition samedi 27 janvier 2023. Comme à leur habitude, les professeurs qui accompagnent les académiciens depuis le début de l'aventure seront présents en plateau pour suivre et commenter leurs différentes prestations sur scène. Parmi ces derniers, on peut notamment citer Marlène Neuchap, qui est l'une des répétitrices attitrées des élèves de la Star Academy aux côtés de Lucie Bernardoni. Cette dernière s'était révélée au grand public en participant à la quatrième saison de la Star Academy, diffusée en 2004 sur TF1. Marlène Schaaf avait elle aussi passé un casting pour intégrer le télécrochet de TF1 en tant que candidate quelques années plus tôt, sans succès. La musicienne a également tenté sa chance du côté de la nouvelle star. Malheureusement, Marlène Neuchap a gardé un souvenir très amer de son casting pour le télécrochet de M6. En fait, on lui a dit qu'elle ferait une super choriste après sa prestation. Une remarque que la musicienne n'avait pas du tout appréciée. Ce sont pourtant les meilleurs chanteurs qui soient, et ce sont des musiciens exceptionnels. Dire cela était cruel, méchant et irrespectueux pour une partie du métier, a-t-elle lancé lors d'une interview accordée à nos confrères du Parisien. Au cours de cet entretien, Marlène Neuchap s'est aussi confiée sur le terrible accident dont elle fut victime durant sa jeunesse. Après avoir obtenu son baccalauréat à l'âge de 17 ans, celle qui hésitait encore entre la musique et le théâtre à l'époque s'est rendue aux Etats-Unis, dans le but d'améliorer son anglais, ainsi que son art. Si est-il durant un road-trip sur les routes américaines que Marlène Neuchap fut victime d'un spectaculaire accident de voiture. J'ai fait 10 tonneaux au-dessus de l'autoroute, a-t-elle révélé. Il aura fallu un accident de voiture pour me remettre les pendules à l'heure suite à cet événement, la jeune artiste sera prise en charge par une unité de soins intensifs, où elle passera une grande partie de sa convalescence. A 14 ans, je savais déjà que je voulais aller vivre en Amérique pour parler anglais. Et, à 20 ans, je me retrouve à faire le contraire de ce que mon cœur me disait. Il aura fallu un accident de voiture pour me remettre les pendules à l'heure, a ensuite souligné Marlène Schaaf, qui s'est n'est miraculeusement sortie sans aucune séquelle. Par la suite, elle s'est finalement révélée au grand public lors de la deuxième saison de The Voice sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501